Et bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épopée de Bowser Junior sur Mario & Luigi Voyage au centre de Bowser. Vous pouvez améliorer vos personnages. D'accord, effectivement je ne pouvais pas le faire avant, je me disais à quoi ça sert d'avoir des poids si tu ne peux pas t'en servir. Et bien c'est parce que le bouton n'était absolument pas apparu. Voilà, tout simplement. Poulet d'XP procure 10 points d'expérience à Bowser Junior, ne peut être donné à une autre unité. Bah alors ce genre d'objet, normalement je les garde. Une cuisse de poulet complètement brûlée que vous a donné Morton, elle a l'air amère et vous n'avez pas envie de la manger. D'accord. De quoi ce genre d'objet, normalement je les garde. Mais vu qu'on ne peut les donner qu'à Bowser Junior, je ne vois pas pourquoi je la garderai en fait. Bah ouais, autant lui donner tout de suite, ça ne sert à rien. Par contre ça je préfère les garder. Je préfère les garder pour plus tard parce qu'on ne sait jamais. À quoi le moral d'un point ? Ah ouais, pour tout le monde sauf Bowser Junior. D'accord, ouais, bon. Très bien, très bien. Dans tous les cas les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et c'est parti pour la suite. Ensuite, on va à la forêt Foussette. Et la forêt Foussette, c'était là où on trouvait la giga carotte. Faut vous demander ce qui va se passer. Moi aussi, même si je sais ce qui passe à la fin. Jolie carotte de la forêt, dis-moi, dis-moi où tu es. Quoi c'est Bowser ça ? What ? Hein ? C'était la voix de papa ? Oulala ! Mais il va avaler son fils ! Mais fais pas ça à Bowser ! Et personne ne l'aide. Ok, très bien. Ouf, il a arrêté au bon moment, quand même. Il a eu de la chance. Mais il est où son papa ? Mais c'était quoi ce vent ? Petit maître ! Je connais cette voix. Kamek ! Ah ! What ? Mais qu'est-il en train de se passer ? Donc, maître Bowser a mangé un étrange champignon qui lui fait aspirer tout sur son passage à ces ce moment. D'accord, ok, je comprends. C'est exact, il s'est fait duper par un étrange individu dans un tout aussi étrange accoutrement. A peine avait-il ingéré le champignon qu'il s'est mis à aspirer tout ce qui se trouvait autour de lui. Ce fut si soudain que j'ai dû prendre mon balai à mon cou pour sauver ma carapace ! Kamek a une carapace ? Bah, c'est une tortue, ça paraît logique. Mais j'ai du mal à l'imaginer, mais attendez, on dirait qu'il a une bosse effectivement dans le dos. Ah, c'est vrai que je ne me suis jamais en fait en vrai imaginé qu'un mec nu. En même temps, ça paraît bizarre dit comme ça. Ouais, bref, vous n'avez rien entendu. Mon papa est par ici ? Maître Bowser se trouve quelque part, mais je ne saurais vous dire où. C'est toujours pareil, je ne sais jamais où il est mon papa. Je vais me remettre à la recherche de son ignominie Bowser. Vous autres, je vous confie la protection de notre petit maître. C'est déjà ce qu'ils étaient en train de faire, donc tu ne leur confies rien du tout. Oui, il y a un problème ? Non, c'est rien. Bon, vas-y, on t'a assez vu. Quelle impertinence, mais est-tu sûr que tout va bien ? Bah, peu importe, je compte sur vous. Comment ça, est-ce que tout va bien ? Il avait l'air assez insolent, mais bon, comme d'habitude, non ? Ok, il part sans demander son reste. Bah, rattrapez-le ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ok, très bien. Sauvegarde, parfait. Alors, c'est quoi ces niveaux qui se passent bizarrement, mais bon ? Les mystérieuses épouvantes arbres. On va avoir besoin de vols, mais beaucoup de gens au sol. Bah, elle est pas mal, cette disposition. Je pense qu'il faudrait juste que je remplace ma tireuse par un au sol. Ouais, un au sol de plus. Comment je fais déjà pour... Ouais, formation des escouades. Donc, un au sol de plus. Lui, par exemple. Ouais. Ouais, ça me paraît bien. Non, ça me paraît pas si bien que ça. Ça me paraît pas si bien que ça, en fait, parce que... Comment je fais pour déplacer, déjà, sur l'écran du haut ? J'ai oublié les touches. Ah, X. Parce qu'en fait, faudrait pas que les volants dépassent ceux qui sont au sol. Les volants, faut pas qu'ils se fassent attaquer tout de suite, en fait. Je sais pas. Ah, je sais pas. Parce que là, il va se faire attaquer tout de suite celui qui est devant. Et si... Ah, je sais pas, hein. Bon, on va essayer comme ça. Et on verra bien. Formation en chomp. Très bien. On va voir. Ça me paraît pas incroyable, mais... Ça se trouve, ça se passera bien. De toute façon, c'est le premier niveau du monde. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Même si j'ai pas la bonne formation, je devrais y arriver. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Petit maître ! Je m'occupe de lui ! Je vais le réduire en charbon avec mes boules de feu ! D'accord, et donc ? Oh ! Un coup critique ! Bien joué, Larry ! Il a fallu me le dire. Avant que les boules de feu, c'était un coup critique sur ces trucs-là, de nombreux sbires et monstres ont des adversaires particuliers contre qui ils sont forts. Par exemple, les attaques de feu de Larry sont très efficaces contre les ennemis inflammables. Vous pouvez vérifier qui est fort contre qui en consultant les profils des unités dans le menu de formation. Si vous voulez... Oh, tais-toi, tais-toi. Mais, fallait me le dire avant, non ? Hum, des sbires forts contre des adversaires particuliers ! Donc, quand je déploie des unités du même type que celles de l'adversaire, j'ai tout intérêt à privilégier celles qui sont plus fortes contre ces unités. Ah, au fait, je les ai vus, ces profils ! Dans le tien, il y a écrit, elle fait peur quand elle est en colère. Niii, ça, c'est encore un coup de roi ! Mais, c'est vrai, tu fais peur ! Ok, très bien. Non, mais pourquoi tu veux pas rester dans mon équipe ? Allez, formation en chomp ! Attaque plus 5%, très bien. J'ai un petit peu peur, quand même, de cette formation, j'avoue, mais... Non, c'est peut-être pas si mal. Bon, j'ai un... J'ai un paratroopa qui est un peu sacrifié, ça, c'est clair, mais bon, tant pis. Ok... Il y a un blocage. Bon, il y en a un qui attaque quand même. Enfin, c'est un au sol, donc c'est pas grave. Ça fait pas grand-chose. Bon, on s'en sort pas mal, quand même, finalement ! Non, mais, fallait pas que j'ai si peur que ça. Comme je dis, c'est le premier combat, donc, même si j'ai pas la bonne formation, ça va, ça va. Bon, par contre, j'aurai aucun bonus, hein, parce que j'ai pas tué tout le monde, et y'a pas tout le monde dans mon équipe qui a survécu. Y'a eu que deux morts, pourtant, c'est dommage. Et y'a un coupin qui va vouloir me rejoindre, super ! Oh, oh, y'a beaucoup de tireurs, là ! Bon, pour la suite, je souris qu'il faut utiliser la riz, en tout cas, pour les... pour... contre les arbres. Oh, non ! Bon, bah, si tu fais une harangue, moi aussi. Allez ! Moral au max ! C'est parti ! Comment ça, j'ai fait que ok, c'est une blague ? Oh ! Il m'a bloqué mon attaque. C'est pas cool du tout. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien quand j'arrive à la faire, et ça n'arrive pas tout le temps. Parfait ! Oh, il est déjà en train de battre le capitaine, c'est une blague ! Non, mais, en fait, ma formation, elle était parfaite, quoi. Ah, non ? Pas parfaite ! Mais, en tout cas, elle était pas mal. Et je dois avoir qu'une seule unité de mort, c'est ça ? Ah, non, deux aussi. Dommage ! Ouais, c'est bien dommage. Mais ça s'est quand même très bien passé, hein, beaucoup mieux que je le pensais. Jolie carotte de la forêt ! Dis-moi, dis-moi où tu es ! Ouais, pour la patrie ponce, c'est une carotte, hein. Viens, mets ta boss ! Oui ! Bowser a dû se remettre en route vers le château de Peach. Suivons-le sans plus attendre. À vos ordres ! Vini ? Oui ? Laissez la société VSB se charger du château et des sbires de Bowser. Enfin, notre plan touche presque à sa fin. Le château de Bowser sera bientôt entre nos mains. Et ses sbires seront nos fidèles serviteurs. Je vois que je ne vous ai pas payé une fortune pour rien. Vous êtes très rapide. En effet. Effectuez notre travail dans les plus brefs délais, c'est notre devise. Contrairement à un certain gros cochon de lait, dont, par égard, je préfère taire le nom. Quoi ? Ils vont commencer à se disputer. Oh, il m'a entendu. Mes excuses, messire, t'as de sein doux. C'est pas sympa, ça. Mais ta boss, attends-nous ! Ils vont finir par se taper dessus, j'en suis sûr. Sur ce, je prends congé, moi aussi. Il peut se téléporter, c'est cool, ça. L'autre, il vient de marcher, alors que son maître, il vole. Il me sort par les trous de groin, celui-là. Poum, poum, poum. Non, il ne fait pas de bruit en marchant. Oui, niveau supérieur. J'ai bien fait de donner des points d'XP en plus à Bowser Junior. Bien. On se déplace bizarrement sur cette map, c'est chelou. Oh ! Des paracoccinélis ! C'est trop mimi ! Donc, attendez, des volants, des tireurs. Donc, on a besoin de quoi ? Ah, je sais, on a besoin de tireurs et de hauts sols, mais on va les placer comment ? Ah là là, bonne question. Formation en zéro, je vais tenter ça. Je ne sais pas ce que ça va valoir, mais... Parce qu'en fait, il faudrait... Bon, on va y aller, on va y aller. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les volants... Attendez, mais je n'ai pas besoin de volants. C'était des tireurs dont j'avais besoin. Oh, je me suis gouré. Il ne faut pas de... Non, je me suis trompé. Il me fallait des volants et des tireurs. Pourquoi j'ai mis des gens au sol ? Oh, mince. J'ai comme la désagréable impression qu'on est suivi. Bon, dès que la cinématique est terminée, je vais quitter et je vais aller changer d'équipe. Je dois me faire des idées. Ouah, c'est quoi ces trucs ? Quel truc ? Ah bah, le combat commence. D'accord. Non, mais ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas bon du tout, ça. Je me suis gouré. Allez, formation en zéro. Oui, allez-y, mais... Ouais. Quoi que... Non, ce n'est pas bon. Bah, en fait, si. En fait, si, je pense que c'est bon. Enfin, je m'embrouille. À partir du moment où il n'y a plus de deux types, je m'embrouille. Mais je pense que ça peut être bien. En fait, il faudrait qu'ils attaquent les tireurs. Je parle de ceux qui sont au sol. Il faudrait qu'ils attaquent les tireurs. Et je veux que des paracuccinélistes rejoignent mon équipe. Mais de toutes les couleurs, hein. Pas que d'une seule couleur. Ouais, non, c'est pas mal. Ma formation, en fait, elle est pas mal. Excellent ! Euh... Ouais, mais le tuez pas trop vite, là. Parce que ce serait bien qu'on se débarrasse des petits paracuccinélistes qui sont là. Il n'y en a plus qu'un, il n'y en a plus qu'un ! Ah, il ne l'auront pas, hein. Je vais le laisser faire son attaque. Est-ce que je veux tuer le paracuccinéliste qui est derrière ? Non, tue-le ! Tue-le, Bowser Junior, qu'est-ce que tu fais ? Il ne le tuera jamais, il est au sol. Ouais, dommage. Dommage. On t'empile ses paracuccinélistes. Non, finalement, la formation, ça va. Ça va. Oui ! Paracuccinéliste rouge va me rejoindre ! Trop mimi ! Mais attends, il faut un verre. Ou une de ces plantes piranhas. C'est pas une plante piranhas normale, ça ? C'est quoi son nom, d'ailleurs ? Je ne sais plus comment son nom. C'est une... Oh ! Blocage, oui ! C'est une puffer piranhas ? Puffer piranhas ? Je ne sais pas, on verra. Mais c'est pas une plante piranhas de base. Les plantes piranhas normales... Quoique, peut-être que si, en fait. Ouais, non, parce que je confonds avec les plantes piranhas qui ont des boules de pique. C'est ça, les puffers piranhas. Mais celle-là, elle n'a pas de pique, en fait. Elle balance des boules de feu, donc c'est juste une fire piranhas, quoi, tout bêtement. Mince, j'ai bloqué trop tard. Il est en train de se faire démonter, le petit Bowser junior. Non, mais il loupe toutes ses attaques, c'est ouf ! Ok, très bien. Mon dieu, c'était chaud. Genre, il a plein de poncements sur lui, le pauvre ! À part que l'hiver nous rejoint même pas ! Je suis déçu. Ah, mais si, si, si. Il y a eu de tout. Très bien. Donc oui, c'est juste une plante piranhas de feu, en fait. Fire piranhas, quelque chose comme ça, ou Pyro piranhas, un truc du genre. Donc c'est quand même pas une plante piranhas de base. On est d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas, Ludwig ? Je sais pas pourquoi, mais j'ai un très mauvais pressentiment, à propos du château. Le château ? Mais l'Amy monte la garde, il n'y a pas de soucis à se faire. Enfin, ils ont quand même besoin d'être six pour protéger Bowser junior, et il n'y en a qu'un seul qui protège le château. Bon, quand même, c'est pas très malin. Et puis, j'ai toujours cette impression qu'on nous épie. Ludwig ! Oh, oh, Ludwig ! Écoute, Wendy. Je vais partir enquêter de mon côté. Occupez-vous du petit maître. Quoi ? Partir ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et puis, comme ça, j'aurai plus à jouer les baby-sitters. Comment ? Tu n'auras plus à quoi ? Je plaisante. Mais c'est qu'il le fait vraiment, en plus ! Ludwig, reviens ici tout de suite ! Elle va lui courir après, elle aussi, elle va nous quitter ? Ludwig vous a quitté. Génial ! Merci, Ludwig. Certains d'entre vous m'ont demandé de mettre... C'est vrai, j'y pense, là. De mettre Captain Goomba et tout dans mon équipe. Faudrait que je vois. Cette coccinelli rouge peut voler dans le ciel. Dès qu'elle voit un gyrovit, elle n'a qu'une envie, l'attaquer d'un plongeon. D'accord, donc ça, c'est fort contre les gyrovit. Cette coccinelli vert peut voler dans le ciel. Sa spécialité, l'écrasement. D'accord. Pyropirana trotteuse. Ah oui, effectivement ! Donc, ce n'est pas juste une pyropirana, c'est une pyropirana trotteuse. Ok. Le feu qu'elle crache est très efficace contre les ennemis végétaux. Elle est d'ailleurs, elle aussi, facilement inflammable. Très bien, nouveau défi terminé. Je vais donner le poulet à Bowser Junior. Attendez. Ah, gyrovit, donc je vais avoir besoin de la paracocinelli. Ludwig, il n'était pas dans son état normal. Je n'aime pas ça du tout. Petit maître, restons sur nos gardes. Laissez-moi vous parler des lieutenants. Ouvrez le menu de formation des escouades. D'accord. Placez-moi dans votre escouade. Et pourquoi je ferais ça ? Pourquoi je ferais ça ? Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas le capitaine Goomba. Il n'est pas dans mon équipe. Pourquoi je te placerais ? Bon, d'accord. Si tu veux. Nous, les 7 terreurs, allons vous épauler. Depuis le début, vous le faites. Appuyez sur X pour modifier la disposition des unités. Ici, c'est la case du lieutenant. Placez-moi dans cette case. Ah, ah, il s'agit d'une case spéciale que seuls les 7 terreurs peuvent occuper. Appuyez sur X pour revenir en arrière. Ah, ah, pas mal. Ceci est une compétence de lieutenant. Elle change en fonction de qui est lieutenant. Vous pouvez changer votre lieutenant en fonction du type du capitaine ennemi. Ah oui, j'oubliais. J'ai un petit truc bien pratique à vous apprendre. Si vous appuyez sur L et R en même temps, vous pouvez réinitialiser la formation. Ça vous fera gagner du temps si vous voulez complètement changer une escouade. Bien, remettons-nous en route. Pas mal, c'est intéressant ça. Je me demande où elle va être placée dans le jeu, mais on verra ça. Bref. Oui, 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 je m'en moque du nouveau chapitre. Donc, info ennemi, il y a des gyrovites. Donc, il y a des volants et des hauts sols. Et ça fait qu'en plus, maintenant qu'il y a un perso de moins quand même qui est dans mon terrain, là. J'en ai plus que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, là, en jeu. Donc, vous savez que je peux faire d'autres formations sans partir avec 8 persos sur 9. C'est bien, ça. C'est assez intéressant, en fait. Ça rajoute énormément de profondeur au gameplay par rapport à Super Sbire Saga, mais... Non, il y a vraiment pas mal de profondeur dans le jeu. Je trouve que ça rajoute exactement ce dont le jeu avait quand même besoin dans la version Super Sbire Saga. Mais ça devient encore plus complexe. Mais c'est cool. Bon, je pense que cette formation va être pas mal. Même si mes Paragocinelli sont moins forts que mes Bouh, on sait jamais. Les voilà, c'est les Sbires de Bowser ! Pas un pas de plus, vous n'irez pas plus loin. Quoi ? Répète un peu pour voir. Chargé ! Pourquoi ils nous attaquent ? Vous êtes censés être nos potes, là ! Enfin, peut-être pas nos potes, mais vous êtes censés être dans notre armée. Tâchez de ne pas me gêner ! Tu te prends pour qui, là ? Allez, formation en aimant ! Tous les buffs qu'on a, en plus. Allez, attaque des petites Girovites ! Des petites Girovites ! Oui ! Critique, c'est génial, ça ! Trop bien ! Je la kiffe, cette Paragocinelli. Oh, c'est pas gentil, ça. Faut que j'appuie plein de fois sur le bouton A, c'est ça ? Ouais. Parfait. C'est ultra pratique ! Non, blocage ! C'est quoi ces chaussettes, d'ailleurs ? Elles sont dans ce jeu ? Elles étaient quoi plutôt dans... dans Mario & Luigi 1 ? Peut-être, non ? Je ne sais plus. Ouais, si, si, elles ressemblent à des haricots, donc elles étaient dans Mario & Luigi 1, il y a des chances. Oula, il va se faire tuer, lui. Mais attendez, mais tout le monde est mort ! Ah ouais ? Et pourquoi ils n'attaquent pas le... Ouais, lui. Ok, pourquoi ils n'ont pas attaqué le Maskas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous récupérez quelques PC, très bien. Bon, dès le début, on va faire la harangue, histoire qu'on ne se fasse pas défoncer, parce que ça a été assez nul, ce qui vient de se passer. Allez, harangue. Critique ! Pourtant, ce n'est pas des ennemis végétaux, ces trucs. Ouais, si, 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 ce sont des poids, c'est effectivement... Ça a du sens, en fait. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Il fait un écrasement, c'est vrai. J'avais oublié. Tu fais une harangue, c'est ça ? Boîte mystère ? Il va gagner un objet au hasard ? Oh, mince. Dommage. D'ailleurs, j'ai oublié d'utiliser le poulet. Loser Junior ne l'a pas mangé. Allez ! Non, mais pourquoi vous attaquez lui ? Ce n'est pas le bon. Blocage. Ce n'est pas lui qu'il faut attaquer, sérieux, c'est le Girovitz. Oh là 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 là. On va sûrement s'en sortir, mais bon, j'aurais quand même préféré qu'ils attaquent le Girovitz. On est à un ennemi près d'avoir un bonus de score. Ouais, bah c'est bon, mais t'auras pris ton temps pour l'attaquer. Parce que là, il ne va pas mourir, c'est sûr. Blocage. Voilà, parfait. Bon, ma formation n'était quand même pas ouf, ou alors c'est mes unités qui n'avaient pas un assez bon niveau. Mais bon, tant pis. Terminé. De toute façon, que je donne le poulet à Bowser avant le combat ou après, ça change rien, il n'aurait pas augmenté de niveau. C'était pas suffisant, c'est juste 10 points d'XP. Hein ? Où suis-je ? Oh, c'est vous, petit maître. Dis donc, les nulos. Qu'est-ce que vous a pris de nous sauter dessus comme ça ? Et venez pas me raconter que c'était pour que le petit s'entraîne. Je... je ne me souviens de rien. Le trou noir. Nous étions en train de patrouiller dans la forêt comme d'habitude. Vous vous êtes pas cogné la tête contre un tronc d'arbre ? Tous en même temps. Tous. Tu penses vraiment qu'ils se seraient tous cognés la tête en même temps ? On se comprend ? Roy et moi, on a des atomes crochus. Faudrait que je me fasse les cheveux roses comme lui et que j'achète genre les mêmes paires de lunettes. Ce serait un beau défi, ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous jure, je ne me souviens de rien, je suis désolé. Enfin, en vrai, je ne crois pas que Roy ait les cheveux roses. Je crois qu'au contraire, il n'a pas de cheveux. C'est son crâne qui est rose. Enfin, c'est le haut de son crâne qui est rose. Donc, je préfère quand même avoir des cheveux. Oh, on ne va pas y passer la nuit. Allez, en avant ! Peut-être qu'ils étaient manipulés. Ou un truc dans le genre. Mais raconte pas d'ânerie. Non, je rigole. Kiki. Je crois que malheureusement, tu avais peut-être raison. Mouais, il y a un truc qui tombe par rond. Je n'aime pas ça du tout. En vrai, comme dictateur, Bowser, il est quand même sympa. Parce que je veux dire... Bon, la comparaison va peut-être paraître bizarre. Mais j'imagine que du temps de Hitler ou Staline... Bon, ils n'avaient pas d'enfants. Mais si l'un des soldats de leur armée avait attaqué le fils de Hitler ou Staline. Qu'ils auraient perdu. Je pense que derrière, le papa de Hitler Junior, il aurait dit... Oh, peut-être qu'ils étaient manipulés. Oh, on va les excuser. Non, je pense que ça aurait été, genre, une balle dans la tête tout de suite. Genre, même sans discussion. Mais non, Bowser, il est quand même gentil. Puis ses généraux aussi. Non, parce que je pense que même que avant que la nouvelle remonte aux oreilles d'Hitler, ses généraux auraient quand même pris le devant et auraient exterminé tout le monde. Donc, en fait, c'est pas un méchant dictateur, Bowser, en fait. Même si ça paraît bizarre, finalement, de comparer Hitler et Bowser. Ouais, non, 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 non. Ça paraît absolument pas similaire. Ludwig était du même avis, et maintenant, il est parti je ne sais où. Si vous voulez mon avis, vous êtes complètement parano, les gars. Hé, vous allez bouger un peu vos carapaces à la fin ? C'est qu'il commence à me chauffer, l'avorton ! Oui, enfin, tu l'as entendu. Allons-y. Hum, hum, c'est suspect quand même ce qui se passe. Oh, niveau supérieur quand même. Parfait, hélico-mascas. Avec Lys sur sa tête, il vole gracieusement dans les airs. On dit qu'il est en train d'étudier le point fer des paracoccinélis. Ça veut dire qu'il connaît le point faible ou pas ? Ah ah, ah ah, on sait pas ça. Objet, poulet, poulet. Très bien, euh, je comprends pas trop l'intérêt de cet objet, mais bon. Pourquoi je peux pas changer ma formation ? Quoi ? Pourquoi c'est une formation qui est obligatoire, c'est ça ? Je comprends pas. Ou c'est les 7 terreurs qui vont attaquer, là ? Je protège, je protège petit maître ! Mais attendez, mais je peux pas y arriver, là ? Si, je peux ? Je vais aider petit maître ! Je veux utiliser action du lieutenant ! Hein ? Une action du lieutenant ? C'est quoi, ça ? La mienne, c'est bouclier ! Appuyez sur L ou touchez l'écran tactile ! D'accord. Mais c'est ouf, ça ! Hein ? Hé, Morton, j'y vois plus rien ! Pousse-toi de là ! Il voit que ses fesses ! Je deviens un mur pour protéger petit maître ! Mais si ça dure trop longtemps, je m'effondre ! Si vous voulez que je recule, appuyez sur B ! Alors j'arrêterai de protéger ! Ok. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, bah, la défense a augmenté, mais qui va attaquer, pour le coup ? C'est lui qui attaque, ok. Et on peut pas faire harangue dessus ? Non. Allez ! Hé ! Il s'énerve l'autre ! Son attaque augmente en plus ! C'est ouf ! Mais il est super fort, Morton ! Je recule ! Pourquoi tu recules ? Fallait rester là, crétin ! Oh non ! Il a bloqué mon attaque ! Mais ! Mais attaquez ! Harangue ! Harangue ! Harangue ! Moralomax ! Allez, attaque, attaque, attaque ! Oui ! Et j'ai fait un blocage. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fait un blocage. Genre, dans le vide en plus. C'est le fait que Bowser Junior ait affiché un point d'exclamation, en fait, ça m'a perturbé. J'ai voulu faire un truc alors que ça demandait pas d'action, en fait. Bon, très bien. On a débloqué de nouvelles actions, c'est cool, ça. Hé, c'était trop vastoche ! Mais t'as rien fait. Je suis vraiment trop fort, personne peut me battre ! Voyons, petit maître. N'oubliez pas que Morton vous a couvert ! Pfff, Morton n'a rien fait que me gêner ! Pardon ! Il a un beau cœur, quand même, Morton. Je crois que c'est celui que je préfère, en fait, maintenant. Il essaye toujours d'aider le petit, même si on comprend pas toujours ce qu'il dit, mais il a quand même un... Il est un peu bêta, mais il est vraiment... Il a un bon cœur. Je suis peut-être même sûr que s'il rencontrait Maria et Luigi, peut-être même qu'il voudrait les aider. Plus que les autres, en tout cas. Enfin, petit maître ! C'est pas très sympa ! Silence ! Ton avis de sous-vivre ne m'intéresse pas ! Et on répond pas à son futur roi, compris ? Sinon, je vous coupe la tête ! C'est moi qui ai rajouté ça, hein. Mais... Morton ! Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? C'est mon pinceau magique ! Sérieux ? Il a son pinceau, c'est trop bien, ça ! Petit maître l'avait oublié ! Alors je l'ai emporté ! Non, mais... Morton ! Mais Morton ! Mais je le redécouvre ! Mais trop bien ! Des pouces bleus pour Morton, parce que c'est vraiment le meilleur des sbires de Koopa, en fait ! Genre, c'est l'un de ceux que j'avais le plus osé, mais non, je le redécouvre, c'est ouf ! Et pourquoi tu me l'as pas donné plus tôt ? Ouais, bon, j'avoue, mais bon... T'es vraiment un bon rien ! Non, mais je vous jure ! Faut faire quoi pour avoir des sbires dignes de ce nom ? Tu vas te calmer ! Parce que ça se fait pas, quand même ! Pardon ! Oh non ! Où es-tu, carotte ? Où es-tu, carotte ? Montre-toi pour que je te grignote ! Oh, pauvre Morton ! Ça me brise le cœur qu'il se comporte comme ça avec Morton ! Oh ! Pfff ! J'en peux plus de ce sale gamin ! Petit maître ! Petit maître ! Bah ouais, mais faut l'éduquer, hein ! Il paraît quand même sacrément pourri gâté pour l'instant ! Sélectionnez Bowser Junior et appuyez sur A pour changer son type ! What ? Poulet d'expérience, très bien ! Alors, comment ça marche, ça ? Vous pouvez maintenant faire de Bowser Junior une unité de tir depuis le menu de formation des escouades ! C'est cool, ça ! On va en avoir besoin, d'ailleurs, là ! Je sais pas si on en aura peut-être plus... Ouais, on va quand même le faire ! Comment je fais ? Formation des escouades... Changer de type... Tire... Et en plus, ça le remet même pas niveau 1 ! Bon, ok ! Très bien ! Et ça tombe bien parce que j'ai l'impression que ma formation, elle est parfaite pour y aller ! Donc, c'est bon, on va découvrir quel est le pouvoir de Wendy aussi ! Parce que maintenant, ils ont un pouvoir, les généraux ! Ils ajoutent un pouvoir sur le bouton L ! Boîte mystère ! Oh, c'est nul, ça, non ? Ça fait un truc au hasard ! Allez, formation en aimant ! On le fera quand même, hein ! Mais peut-être à la dernière étape, non ? Parce que ça coûte cher, hein ! Ouais, ça coûte très cher ! Allez ! Mes petites unités ! Aïe ! C'est cool quand même qu'ils fassent des coups critiques, l'autre ! Oui ! Ah, mais ça aussi, c'est critique ! Ah, mais pas sur eux ! Pas sur eux, malheureusement ! On ne va pas réussir à battre tout le monde, malheureusement ! Parce qu'il y a un Girovitz qui va survivre, là-bas, comme toujours ! Attaquez-le ! Non ! Oh ! Vous attaquez jamais le bon ! Non, mais... C'est pas bien, ça ! Est-ce que j'utiliserais bien une harangue ? Non, 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 non ! Je vais utiliser une boîte mystère maintenant, et je vais garder la harangue pour la fin... Non, une harangue ! Je vais utiliser une harangue ! Et comme ça, au prochain, on utilisera une boîte mystère ! De toute façon, je ne veux pas utiliser le blocage, je vais les garder pour plus tard, les blocages ! Excellent ! Non, mais il ne fait que de pouvoir faire son ataque spéciale ! C'est cool, ça ! Quoi ? Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il a un autre pouvoir ! Je me disais, mais qu'est-ce qu'il... Il ne faut pas appuyer sur A au bon moment ! Non, non, c'est vrai que maintenant, c'est devenu un tireur, Bowser Junior ! Là, par contre, ils ont du mal à ma formation, elle n'est pas oufissime ! Ok, c'est bien mieux ! Ouf ! Je l'ai explosé, le mec ! Oui, parfait ! En plus, ça l'a eu deux fois, donc c'est vraiment cool ! Ah, c'est bien qu'il attaque Wendy au lieu d'attaquer Bowser Junior, mais il fait trop de dégâts avec son pinceau ! Ah, c'est génial ! Ça, c'est une bonne surprise qu'il y ait son pinceau ! Ok, très bien, très bien ! Bon, on va pouvoir faire harangue et boîte mystère ! On va commencer déjà par faire la boîte mystère ! Allez, boîte mystère ! Qu'est-ce qu'on va voir dedans ? Allons-y ! Attaque et dégâts formation complète ! Ah non ! Je peux avoir que l'un de ces trucs ! D'accord ! Ça faisait quoi si j'avais la tête de Wendy ? Eh, je peux recommencer ! Bah non, ça me va, avoir l'attaque augmente, c'est ouf ! Et je fais aussi une harangue, comme ça, j'ai le moral au max, et en plus de ça, j'ai une attaque de ouf ! Donc, ça va faire certainement beaucoup de dégâts ! Oh, ça ne l'a même pas tué en un coup ! Je pensais quand même... Ah non ! Vous m'avez bloqué ! Ça ne se fait pas, ça ! Allez ! Excellent ! Oh là 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 ! Je les défonce, c'est ouf ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Devine qui c'est ! Non ! C'est une honte ! C'est large de faire ça ! Ah, j'étais à côté ! Bon, ce n'est pas grave, je l'ai eu quand même, mais un petit peu dommage ! Bah, je ne peux plus faire de blocage, malheureusement ! Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ouh ! C'est un peu comme les bouts, en fait ! C'est même carrément la même chose ! Ok, salut ! Bon, bah voilà, on va encore avoir battu tout le monde ! Si on y arrive, mais il y a quand même beaucoup de chance ! Sauf s'il tire à côté ! Faites une attaque spéciale ! Non, vous ne voulez pas ? Ce serait stylé pour finir ! Ils ne veulent pas ! Voilà, bon, bah au revoir leur Girovitz ! J'espère qu'elle va avoir plus de points quand même, Wendy ! Mais normalement, elle va gagner une autre attaque, je pense, parce que sur le bouton R, il y a un truc, donc... Enfin, en tout cas, il y a un truc de dessiner, donc... Il y a une place pour qu'il y ait un truc ! Trouvons la carotte ! Mais... Elle n'est toujours pas là ! Trouvons la carotte ! Je sais ! Tu l'as déjà dit ! Mais... c'est trop nul ! Il n'y a pas l'ombre d'une carotte par ici ! Allons, nous venons juste d'arriver, un peu de patience ! Ouh ! Kiggler ! Oh, bien le bonjour ! Dis-moi, est-ce que vous aimez les légumes ? Le clan des Wigglers cultive des légumes dans cette forêt depuis des siècles ! J'aime pas ça ! Des légumes, tu dis ? Les carottes, c'est des légumes ! T'as des carottes ici ! Ça va, il le prend bien, en fait ! Oh, voilà un jeune garçon plein de vie ! Si Kiggler peut rejoindre notre équipe, ce serait ouf ! Ce serait ouf ! Des carottes, nous y en avons tout un champ luxuriant un peu plus loin dans la forêt ! Surtout qu'ils font partie de l'armée de Bowser dans New Super Mario Bros, déesse ! Nous ne cherchons pas n'importe quelle carotte, nous voulons la giga-carotte ! Ça par exemple ? La giga-carotte ? Rien que ça ! Les Wigglers cultivent cette carotte colossalement gigantesque depuis des années et des années ! Il vous faudra vous rendre plus profond de nos champs pour la trouver ! C'est bien, les enfants ! Il faut manger beaucoup de légumes tant que vous êtes encore jeune ! Retenez bien ça ! Comme ça, vous deviendrez grand et fort ! Votre corps vous dira merci ! Tu veux dire grand et fort comme toi ? Bergue ! Moi je veux manger des trucs qui me remplissent le bidon ! Comme un bon gros steak, un rôti ou un gigot ! La viande ya que ça devrait ! Mais non, voyons ! Si tu ne manges que de la viande, tu auras de terribles carences ! Si tu ne manges pas de légumes, tu auras des ennuis ! Ce sera la fin des haricots pour toi ! Trop bizarre cet asticot ! C'est pas un asticot ! Peu importe, continuons plutôt à explorer cette forêt ! Je veux qu'ils nous rejoignent ! Mais c'est exactement ce que je comptais faire ! Peut-être qu'il nous rejoindra à la fin ? J'en sais rien ! Ah, ce serait bien qu'on ait des Wigglers ! Peut-être pas forcément un Kiggler, mais un Wiggler au moins ! Ah, je crois que je rêve ! Je crois que je rêve ! On dit qu'il connaît le point faible des Paracuccinelli ! Très bien ! Lui aussi, génial ! Sans mention, excellent ! Hum hum, c'est rentable tous ces petits défis ! Bon, eh bien, il faudra faire ça la prochaine fois ! Bref, les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, mais de l'épopée de Bowser Junior ! J'espère que ça vous plaît toujours ! N'oubliez pas de laisser plein de pouces, de commentés, de vous abonner ! Et on se retrouve très bientôt pour la suite ! Salut ! Sous-titrage ST' 501